Bienvenue à mon canal. Froid, livre une source proche du dossier. Mercredi soir, me Bernard Boulou l'avocat de la famille noyée, a déclaré que Nordal-Lelandais était présumé innocent et que cela tenait, à la cohérence de ses déclarations face à la pertinence des éléments à charge, né à Boulogne-Billancourt le 18 février 1983, ce passionné de chien rejoint, à 19 ans, les rangs du 132e bataillon synophile de l'armée de terre à Suip-Marne. Quatre ans et demi plus tard, il sera réformé P4, en raison de « son comportement psychologique instable » et de son addiction au cannabis. Il est alors contraint de rentrer chez ses parents à Domé sans savoir. Son entreprise d'élevage canin fera rapidement faillite. Puis il sera mis à la porte par un patron chambérien en raison de son comportement « agressif » et ingérable. Il était allé jusqu'à menacer d'incendier l'entreprise cumulant les échecs. L'ex-militaire se fait « remarquer » en octobre 2008, avec deux complices, en se livrant à une bataille de haies de fruits dans un supermarché, en incendiant des drapeaux tricolores, ainsi qu'un restaurant à Paladruiser. Il écopera d'un an de prison ferme, une peine qu'il effectuera sous bracelet électronique. Puis sera sous le régime de la mise à l'épreuve jusqu'en avril 2013. Durant cette période, cumulant les petits boulots, il navigue entre Domé-Saint et Chambéry, où il loue un appartement pendant un an. Avant d'être congédié, athlétique, voire narcissique, le Landais, un tatouage tribal entre les homoplates, écume les soirées. Le Dauphiné libéré est en mesure de livrer un nouveau témoignage. Grégorien a fréquenté Nordal le Landais lorsque ce dernier vivait sur Chambéry en 20 millions 112-012. J'étais serveur dans des boîtes de nuit de Chambéry et d'ex-les-Bains. C'est là que j'ai connu Nordal. Il sortait très souvent, quasiment tous les soirs et venait avec des amis militaires. Il avait notamment un très bon ami membre du 13e BCA. Grégory avait 23 ans à l'époque et il a noué des liens d'amitié avec Nordal. C'était mon travail de fidéliser la clientèle. Il était toujours courtois, bon client, jamais bagarreur, agréable. Alors ça m'est arrivé de l'inviter à des soirées en dehors de la boîte. C'est à ce moment-là que le comportement de le Landais aurait changé radicalement. Après quelques soirées entre amis, on faisait une soirée chez moi avec une amie. On jouait à la console de jeu et Nordal était avec nous. C'était un jeu où on tuait des zombies. Et là, Nordal a tenu des propos qui nous ont mis très mal à l'aise. On ne savait pas si c'était du lard ou du cochon, on s'est arrêté de parler. Ça commence à dater, je ne me rappelle plus ces mots exactes mais ça nous a fait peur. Et avec le recul, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, ça fait froid dans le dos, Grégory n'a jamais renouvelé l'invitation ensuite. Le serveur explique qu'après cet épisode, le Landais a disparu pendant quelques jours, et quand il a réapparu, il nous a expliqué qu'il se sentait mal psychologiquement et qu'il avait fait un court séjour en hôpital psychiatrique. Selon les informations du Dauphiné libéré, le Landais a été soigné jusqu'au début 2013 par le Centre d'Alcologie de Chambéry en raison de sa lourde dépendance à l'alcool. Il avait aussi pris attache avec le Centre médico-psychologique de Chambéry en raison d'une dépression. Le témoignage de certaines de ses ex-petites amies en atteste aussi. Plusieurs d'entre elles avaient été entendues par les enquêteurs de la section de recherche de Grenoble. Tout avait livré un même constat au gendarme, il se montrait menaçant, violent, voire très violent, dans le cadre de ruptures, avait confié au Dauphiné libéré une source proche du dossier. Le décrivant comme manipulateur, une ancienne petite amie avait même décrit un moment particulièrement éprouvant, lorsque Nordal le Landais l'avait emmené dans les bois, pour s'expliquer. « J'ai cru vivre ma dernière heure », aurait-elle confié lors de son audition. Cette face de sa personnalité, complexe et sombre, tranche radicalement avec l'homme décrit par sa famille depuis le début de l'affaire Maëlys. Une famille qui ne cesse de clamer son innocence, et ce depuis sa première heure de garde à vue. Sa mère, son frère ainsi que sa sœur, ou encore ses amis ont toujours fait bloc. Ni la famille, ni M. Alain Jakubowicz ne sont encore exprimés depuis l'annonce de la nouvelle mise en examen. Le prénom a été changé pour protéger l'anonymat. Stéphane Dudzinski avec Vincent W.A.L. Stéphane Dudzinski avec Vincent W.A.L.